Musique Quand j'ai été maire de Mont-de-Marsan en 2008, je n'avais jamais mis les pieds dans une mairie. Je pense m'être rapidement acclimatée à tous les sujets municipaux et communautaires. Et puis quand on arrive dans un ministère, il faut faire preuve d'humilité. Il faut apprendre, il faut apprendre quels sont les relais, quels sont les modes de fonctionnement, quels sont les codes et ensuite surtout s'immerger dans les dossiers afin de pouvoir être le plus efficace possible. Par rapport à un mandat de maire, en fait, je trouve que ce n'est pas forcément si différent parce qu'il faut être en proximité sur les territoires. Nous traitons des dossiers en direct, nous avons des capacités à pouvoir structurer des actions et c'est totalement différent de la mission des parlementaires qui font la loi et qui ont une activité qui est peut-être très éloignée de celle d'un exécutif, quel qu'il soit. Musique Florence Parly, c'est elle qui est ministre des Armées. La secrétaire d'État est là pour l'épauler. Je suis là aussi avec une feuille de route et des missions qu'elle m'a confiées. J'ai en propre et de façon assez autonome les anciens combattants, la mémoire et la jeunesse, mais tous les autres sujets, elle me confie de nombreux autres sujets. Et donc, j'essaie d'être totalement complémentaire avec elle afin que nous puissions, à deux, remplir toutes les missions que nous avons, y compris les missions de restructuration, qui est un sujet vraiment important, et de développement et de déploiement dans ce ministère, afin que nous puissions, à deux, couvrir le champ le plus large possible en toute complémentarité. Musique Je ne sais pas si j'ai des journées type. En tout cas, cette journée a été particulière, d'abord parce que j'étais à Paris, alors que je suis souvent en déplacement. Mais là, aujourd'hui à Paris, j'avais d'abord ce matin une conférence de presse pour parler des sujets du Service national universel et des blessés de guerre, dont le lien est leur présence dans le tableau final du défilé du 14 juillet. C'était pour faire un point sur ces deux sujets. Ensuite, j'ai eu une réunion avec mes équipes afin de structurer la suite du mois de juillet. Et enfin, cet après-midi, il y avait des séances de questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale d'abord et au Sénat ensuite, pour lesquelles je n'avais pas de questions particulières pour moi, ni pour le ministère des Armées. Mais nous sommes tenus à participer à ces questions au gouvernement quand nous sommes à Paris. Et c'est bien normal que le gouvernement soit présent dans ces assemblées. J'ai maintenant un rendez-vous avec une sénatrice à propos d'un projet territorial. Et puis je terminerai aujourd'hui à l'invitation du Premier ministre à Matignon pour un dîner afin de, j'imagine, faire le point sur les politiques que nous menons actuellement avec le Premier ministre. Donc c'est une journée qui est moyennement chargée, ce qui est relativement rare dans mon agenda. Je fais effectivement beaucoup de déplacements, des déplacements sur des thèmes divers, des déplacements dans des unités militaires pour voir les unités, les soldats, mais également les familles et pour contrôler la mise en œuvre du plan famille dans les unités militaires, ce qui est un plan très ambitieux qui a été voté dans la loi de programmation militaire. Et Florence Parly, la ministre, m'a demandé d'aller dans les unités pour voir s'il y avait des difficultés de mise en œuvre de ce plan famille, puisque bien sûr nous pourrons l'adapter en fonction des difficultés. Je vais également très souvent dans des unités de santé, dans les hôpitaux militaires, mais aussi dans les centres médicaux des armées, puisque j'ai en charge le service de santé des armées, que j'accompagne dans tous ces projets de restructuration. Il m'arrive d'aller au contact de la jeunesse assez régulièrement, dans les journées défense citoyenneté, puisque j'ai en charge la jeunesse, également dans les services militaires volontaires, les unités de services militaires volontaires. Et puis récemment, j'ai fait pas mal de déplacements dans les centres de services nationaux universels, pendant les 15 jours où les jeunes volontaires étaient mobilisés. Donc voilà, des déplacements variés. J'étais récemment dans les Deux-Sèvres, par exemple, où j'ai tenu une permanence, où j'ai pu voir des habitants d'une petite ville des Deux-Sèvres, du nord des Deux-Sèvres, échanger avec eux sur leurs difficultés. Ça m'a rappelé mon mandat de maire, d'être au contact de la population. Et j'ai ensuite bien vu les élus locaux, puisque c'est très important d'avoir des liens avec les élus locaux. Dans tous mes déplacements, je les rencontre. Je rencontre aussi les associations du monde de combattants, puisque je suis également en charge des anciens combattants. Et enfin, j'ai participé à une formidable cérémonie de remise de galons dans l'école de sous-officiers de Saint-Mexan. Donc c'était une journée aussi très remplie de terrains, très diverses, où j'ai rencontré toutes les générations. Et c'est dans ma mission, puisque dans ma mission, très globalement, c'est le lien Armée-Nation, sous toutes ses formes. Donc cela m'amène à faire beaucoup, beaucoup de déplacements. Je suis landaise à 100%. Je reviens dès que je peux dans les Landes. Je parle des Landes tous les jours. Je crois que dans ce ministère, tout le monde sait que je suis landaise, que je suis de Mont-de-Marsan. Et d'ailleurs, je m'emploie à promouvoir le département des Landes matin, midi et soir, dans ce ministère, mais également dans les autres ministères. Et j'essaie à mon niveau, ici à Paris, dans l'équipe gouvernementale, d'aider aussi le département des Landes sur des dossiers qui pourraient être des dossiers complexes, ou des dossiers plus simples peut-être, mais en tout cas d'être un relais pour le département des Landes, ici à Paris. Et bien entendu, tous les maires des Landes savent qu'ils peuvent m'appeler s'ils ont un souci particulier, tout comme moi je suis à l'écoute de tous les acteurs, y compris du conseil départemental, qui peut faire appel à moi s'il a un dossier, qu'il souhaite que nous partagions et que nous fassions évoluer ensemble au niveau gouvernemental. Donc je continue à m'intéresser à mon territoire, ce qui est normal, légitime, et je pense que tous les ministres qui ont un ancrage territorial continuent à s'intéresser de près à leur territoire.